Pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'une bouloir électrique qui contient de l'eau, un Erlenmeyer de 500 ml dont l'embouchure est de 3 à 4 cm, d'un ballon de baudruche gonflé à la taille d'un oeuf, un cristallisoire et environ un litre d'eau froide qui est passé au réfrigérateur. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voici le mode opératoire et quelques explications. Chauffez l'eau, remplir l'Erlenmeyer avec l'eau froide, Rincez le ballon avec l'eau froide, videz l'eau froide de l'Erlenmeyer dans le cristallisoire, placez le ballon dans le goulot de l'Erlenmeyer, placez le montage au-dessus de l'Erlenmeyer, versez l'eau chaude sur l'Erlenmeyer. On observe que le ballon sort de l'Erlenmeyer. Reprenons les images et expliquons. On chauffe l'eau, puis on rince l'Erlenmeyer avec de l'eau froide. Le but étant bien de refroidir l'Erlenmeyer, nous comprendrons plus tard pourquoi. Ensuite, on rince le ballon avec de l'eau froide, c'est simplement pour mieux le faire rentrer dans le goulot de l'Erlenmeyer. On vide l'Erlenmeyer, qui est bien refroidi, pour laisser rentrer l'air à l'intérieur. L'air sera donc lui aussi refroidi, ce qui signifie que les molécules d'air à l'intérieur seront moins agitées. En effet, un corps qui perd de sa chaleur a des molécules qui s'agitent moins. On coince le ballon dans le goulot, ce qui veut dire que l'air refroidi à l'intérieur est aussi enfermé. Il n'y a plus d'air qui peut rentrer ni sortir. On utilise cette pince pour ne pas se brûler. Ensuite, on verse l'eau chaude sur l'Erlenmeyer et on observe que le ballon sort du goulot. La chaleur de l'eau chaude va se propager à l'intérieur de l'Erlenmeyer et l'air qui y était froid va donc être chauffé. Ceci signifie que les molécules qui étaient normalement agitées vont s'agiter beaucoup plus sous l'effet de la chaleur. Plus précisément, les molécules se chargent en chaleur, c'est-à-dire en énergie thermique, et elles s'agitent beaucoup plus. En conséquence, le volume d'air va augmenter sous l'effet de cette chaleur et on observe donc ce qu'on appelle une dilatation de l'air, ce qui entraîne le fait que le ballon sort. Au passage, on peut aussi dire que la pression de l'air à l'intérieur de l'Erlenmeyer va augmenter sous l'effet de la chaleur. Elle deviendra plus importante que la pression atmosphérique à l'extérieur du dispositif, ce qui explique aussi que le ballon sort. Attention ! Tout le temps que le ballon est coincé dans le goulot, le nombre de molécules à l'intérieur de l'Erlenmeyer ne change pas, puisqu'il n'y a pas d'air qui entre ni qui sort. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...